Je m'appelle Louc Larat, je suis gérant de la SRL 3A, une entreprise de cuisinage qui se situe à Château de Sailly, je suis également président de l'association qui s'appelle L'UISA, l'Union de l'Industrielle du Fouvelet, qui recrute 60 industriels sur le bassin du Fouvelet, 5000 emplois représentés, et j'ai la chance d'avoir fondé et présidé également une école de production qui s'appelle la Profactore. Je dis souvent qu'on ne peut plus continuer à travailler comme il y a 20 ans, il y a un moment donné, ce besoin de recouvrir et de travailler de manière commune est très important. Aujourd'hui, on est face à des complications environnementales, face à des complications de recouvrement, face à des complications économiques, qui justifient et nécessitent le fait de se remover, et c'est indispensable de raisonner de manière commune, même si individuellement on n'a pas entendu le label des entreprises qui s'engagent pour s'engager et mener des actions bout de coin avec notre petit moyen, mais là on a un ensemble de moyens qui se mettent en place dans le sens de l'amélioration de toutes ces des matières qui existent. Moi je pense qu'aujourd'hui quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, on n'a pas le choix que d'aller vers ces quartiers, c'est les derniers recueils de personnes qu'on n'a pas encore été voir malheureusement, et on ne va pas vers ces quartiers, parce qu'aujourd'hui il y a un débout de formation. Donc je pense qu'il y a deux choses très importantes. Amener la formation jusqu'au pied des quartiers, parce que sans formation il n'y a pas d'emploi, et ça nous c'est ce qu'on fait à Château de Thierry, avec la création d'une école de production on doit s'intéresser également aux personnes en décrochage. 1660 NITS, jeunes sans emploi, sans formation, qui ne sont pas à l'école, sur le territoire sous l'aine c'est énorme, il faut s'adresser à ces jeunes-là, et puis aussi mettre en place toute une série d'actions avec des labels, les entreprises s'engagent pour aller chercher la jeunesse. Alors nous ça passe aussi par des visites d'entreprises par exemple, on accueille des groupes de 20 personnes dans des PME comme la mienne, pour leur montrer nos métiers et les différentes fonctions qu'on a dans des entreprises. En fait ces jeunes des quartiers sont aussi les mêmes que d'autres jeunes, ils ne connaissent pas les métiers aujourd'hui de manière globale. Un fraiseur, ce n'est pas un ramasseur de fraises, c'est un métier en soi qui mérite une formation complète, technique, scientifique, et il faut aller au bout du tout. Effectivement, il y a encore beaucoup de réticences, on le sait, d'un point de vue de sécurité, faire visiter son entreprise en un point de vue sécuritaire, dans l'industrie en tout cas, c'est pas évident. Mais je pense qu'encore une fois, c'est aussi la force de ces labels et de la multiplication des actions qui vont faire qu'on a un mouvement qui s'empare de visite de ces actions et que les entreprises, d'une manière collégiaque, s'engagent en tout cas. Merci. 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 Merci.